il n'a rien d'un roi mais il se comporte comme s'il en était un un roi qui gagne sa vie à la sueur de votre front il est du genre effronté c'est jamais facile de l'affronter ou de le confronter à qui que ce soit parce que monsieur s'estime au dessus du lot du gros lot qu'il a gagné dans un concours de circonstances au petit bonheur la chance arthur c'est le complexe du patron qui n'a pas de patron ni de modèle pour lui servir de modèle excepté son génie personnel suffisance de l'insuffisance il n'est ni beau ni laid et là la tête de quelqu'un qui se plaît et qui fait ce qui lui plaît parce qu'il est persuadé que le principe de plaisir l'emporte toujours sur le principe de réalité il ne sait pas parler mais il sait faire parler surtout ceux qui n'ont rien à dire il peut se mettre dans la peau de n'importe qui mais pas dans la sienne il peut assumer les tâches les moins ingrates président gérant de boîtes à idées ou animateur télé mais dans sa tête il a souvent la douce amère impression d'être un prophète qui peut ou croit pouvoir transformer la défaite en fait et la tragédie en repose tête il a l'art d'indiquer le chemin qu'il n'a jamais suivi et de suivre le chemin contre indiqué c'est une contradiction vivante qui vit se nourrit s'enrichit de ses propres contradictions mais toujours avant des pans on ne peut que lui pardonner parce que il ne sait pas ce qu'il dit il ne sait pas ce qu'il fait il il ne sait même pas ce qu'il ne sait pas il est il est une sorte d'étoile qui brille au firmament et qui n'existerait pas si elle n'éclairait pas quelques abrutis on parle souvent d'idiot utile mais rarement de celui dont la nature et la fonction est d'être utile aux idiots arthur le complexe d'arthur le complexe des 100 complexe incarné à juste titre par l'animateur qui porte son nom par l'ex président qui en a séduit plus d'un avec la foi qu'il a dans son destin et enfin par celui qui a toujours réussi à faire des oeufs avec une omelette bernard henri lévy et qui a signé depuis belle lurette la mort de la philosophie